Bah oui, il y a des jours comme ça où on n'a pas envie, on est chafouin, tristounet, la vie, le stress, ce monde de bruts. C'est les moments où tu ne sais pas ce que t'as et tu dis je ne sais pas ce que j'ai. Mais aujourd'hui je t'offre 15 astuces pour remonter la pente tout en douceur. Commençons par sourire. Oui, je sais, ça paraît simple comme ça, mais ça envoie une information capitale à ton cerveau. Si je souris, c'est que je suis heureux. Lui, il croyait que t'allais mal à force de ne pas te voir sourire, donc il t'envoyait des informations adéquates. Mais si l'information change, alors il t'enverra des stimulus de « Hey, je suis content ! » Non, je ne suis pas scientifique, j'essaye de t'expliquer ça avec mes mots. Concrètement, tu peux te mettre un rappel sur ton téléphone toutes les heures pendant un jour, deux jours, une semaine, un mois s'il faut, pour t'obliger à sourire toutes les heures. S'il faut, tu envoies un selfie à quelqu'un que t'aime bien, quelqu'un de confiance, sinon tu le fais pour toi, ou sinon juste tu penses à sourire toutes les heures. Les kiffs. Chaque soir, note tous tes kiffs de la journée. Ça peut être rien, ça peut être une jolie fleur, une pensée, un truc que t'as mangé. T'apprendras de plus en plus à reconnaître les instants de kiffs et à les vivre plus intensément. Et tu verras que même les journées pourries sont remplies de mini-kiffs. Alors le deal, c'est trois minimums, mais ça peut être beaucoup plus, hein. Fais-toi plaisir. Écoute, don't stop me now. Alors oui, je sais, tu vas dire que je suis complètement subjective, c'est juste que j'adore Queen. C'est vrai, mais aussi, ça a été scientifiquement prouvé que c'est la chanson du bonheur. Elle apporte le combo gagnant du tempo à 150 battements par minute, des notes dans la tonalité majeure et des paroles positives. Donc fais-toi plaisir. T'as peut-être aussi, toi, une chanson qui t'apporte de la joie, ta chanson, ta propre chanson du bonheur. Écoute-la en boucle s'il le faut. Moi, si tu veux, je t'offre la mienne. Pardonner, je t'avoue que pour moi, pardonner, c'est la chose la plus difficile à faire puisque je suis extrêmement rancunière. Mais pour ton bien-être et pour mon bien-être, il faut savoir pardonner. Moi, perso, je rêve pendant des mois, voire des années, des personnes avec qui je me suis pris la tête. Dans mes rêves, je règle mes comptes, je leur dis tout ce que je pense, sauf que ça ne résout rien puisque les rêves continuent. Donc c'est que ce n'est pas la solution. Mais en revanche, écrire sur un papier les choses qu'on a envie de leur dire et au mieux, écrire aussi qu'on leur pardonne et leur trouver des excuses, essayer de se mettre à leur place, etc. Tout ça, ça aide à avancer et c'est hyper apaisant. Je sais, je sais que c'est difficile, mais c'est très apaisant. Surtout qu'au final, tu gardes les lettres pour toi. Je ne te demande pas d'aller sonner à leur porte et de leur faire un béco. Non. Avoir des rêves. Comme dirait Johnny, les envies, c'est hyper important. Avoir des objectifs, des rêves, une ambition, c'est le moteur de ta vie. À quoi bon te lever le matin si tu as besoin de rien, aucune envie, aucun rêve, aucun objectif ? Alors tout ça, il faut te les créer. Tu peux par exemple faire ta bucket list, autrement dit, la liste de tout ce que tu voudrais faire avant de mourir. Et surtout, pas de limite. Fais-toi rêver. Note tout ce qui te passe par la tête. Fais-toi plaisir. Redéfinir ses priorités. À force d'écrire tes kiffs tous les jours, tu vas assez facilement te rendre compte de ce qui te rend heureux au quotidien. Et à contrario, tu vas voir ce qui n'entre jamais dans ta liste de kiffs. Donc ce qui te rend heureux, ça peut être la famille, la nature, la bouffe, tes amis, faire de la pâte à sel. À toi maintenant de prendre plus de temps pour faire ce que t'aimes en lieu et place de des choses qui ne te font pas extrêmement plaisir. C'est pas compliqué. Être généreux. Est-ce que t'as déjà remarqué comme choisir un cadeau pour quelqu'un, ça pouvait te rendre vraiment heureux, ça te faisait plaisir ? En fait, c'est scientifiquement prouvé. Sur deux groupes de personnes, on donne 20 euros à chaque groupe. Le premier groupe doit le dépenser pour lui. Et le deuxième groupe doit le dépenser pour faire plaisir à quelqu'un, pour offrir un cadeau. Eh bien, le deuxième groupe est beaucoup plus heureux que le premier groupe. Bien sûr, on n'a pas tous 20 euros à offrir chaque semaine à des gens, même si c'est tes amis. Mais ça peut être un service, une attention, du travail dans une association. Enfin, tout est possible. Et penser aux autres, ça permet de ne pas s'arrêter à ses propres petits problèmes. Et faire du bien à quelqu'un, c'est encore plus se faire du bien à soi. Faire du sport Mais je ne te demande pas de courir le marathon ou de faire sans pompe avant d'aller au travail à 6h30 du mat. Mais avoir une activité, ça fait baisser le stress et ça fait augmenter l'endorphine. C'est exactement ce qu'on cherche. Donc, mets une musique et danse. Cours pendant 5, 10, 20 minutes. Fais la grenouille ou le lapin avec tes enfants. Mais voilà, et une activité physique. S'en foutre. Alors ça, c'est quelque chose que je maîtrise à la perfection. C'est d'ailleurs la seule chose sur laquelle je suis perfectionniste. C'est à la fois mon plus grand défaut et ma plus grande qualité. Et parce qu'être perfectionniste, ça peut vraiment te pourrir la vie. Ça fait faire des burn-out en entreprise. Être perfectionniste, c'est mal. C'est caca. Vraiment. Il faut apprendre à lâcher prise sur les choses, sur les biens matériels, sur le regard des gens. Dis-toi que t'es qu'une poussière dans tout l'univers. Alors, respire et vis pour toi. Apprendre à repérer les jolies choses. Oui, même dans le RER. Oui, même en open space. Apprends à repérer les petites choses un peu chouettes. Dans le RER, ça peut être quelqu'un qui sourit. Quelqu'un qui fait un pas de danse comme ça, avec la musique qu'il a dans ses écouteurs. Ailleurs, ça peut être un nuage, une fleur, une phrase entendue, quelque chose qu'on a lu, qu'on avait vu, un film, je ne sais quoi. Prends le temps de te dire, tiens, ça c'est joli. Plutôt que de penser sans arrêt, le RER est tout le temps en retard et blindé. C'est horrible, j'en peux plus, j'ai envie de crever. Non, ça ne sert à rien. Sois positif. Repère les phrases négatives que tu te dis sans arrêt. Je suis nulle, je suis bête, je suis moche, je suis grosse. Et remplace-les par des phrases positives. Je suis forte, j'en suis capable, je suis jolie, je suis très bien comme je suis. Et alors, plus que tout, je m'aime. Je m'aime. Ça, tu as le droit de te le susurrer à l'oreille matin, midi et soir. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, moi-même. T'écrire une lettre d'amour. Oui, oui, tu as le droit d'être fier de ce que tu as accompli. Oui, tu as le droit de t'aimer, tu as le droit de trouver des qualités. Alors, écris-toi un petit mot d'amour et relis-le. Plusieurs fois. Contacte quelqu'un dont tu n'as plus de nouvelles. Il y a certaines personnes dans la vie qu'on a vraiment aimées, mais pour une raison ou pour une autre qui ne sont plus dans notre entourage aujourd'hui. Eh bien, prends ton téléphone et appelle cette personne. Donne des news. Ça va faire plaisir à cette personne. Donc, à toi. Et en plus, c'est quelque chose qui va te sortir de ton train-train quotidien. Tout ce qui peut te sortir de ton train-train est bénéfique. Rencontrer des nouvelles personnes, voir des nouveaux paysages, apprendre des nouvelles choses, Tout ça, ça te nourrit et c'est hyper important. La méthode Kwe. Je vais bien, tout va bien. Comme pour le sourire et les kiff, la méthode Kwe, c'est envoyer des informations positives à ton cerveau. La phrase est Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Cette phrase-là, une minute le matin, une minute le soir, tu la fais résonner dans ta tête, tu prends, tu fais attention à chaque mot, à chaque phrase, à chaque syllabe, à chaque lettre. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tout ça pendant une minute. Et même pas la peine d'y croire. Ton cerveau va faire le travail pour toi. Vivre l'instant présent. Aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi ça s'appelle le présent. Aujourd'hui, on a une main sur le téléphone, une autre main sur l'ordi et la tête dans la liste de course. Et il faut apprendre à se recentrer et à vivre le moment présent. Depuis que je fais ma liste de kiff, chaque jour, je sais les reconnaître quand ils sont là. Je me dis, tiens, ce moment-là, il va être dans ma liste de kiff ce soir. Et du coup, j'en profite beaucoup plus intensément. J'ai l'impression que j'étais complètement dispersée et hop ! Entièrement, je vis ce kiff. Je vis ce moment présent. Et ça décuple le kiff. Tu peux aussi t'initier à une méthode de relaxation, de méditation qui s'appelle La Pleine Conscience. Et j'ai la maman d'une amie qui fait plein d'ateliers sur Paris et en région orléanaise. Je vous mets les infos en barre d'infos. Et là ! J'espère vous avoir aidé avec cette petite vidéo. Si tu veux travailler ta générosité, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne parce que c'est un énorme cadeau pour moi. Donc, fais-toi plaisir. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada